Et la façon que la France a joué, c'est la même façon que la RDC a joué contre les Marocs, malgré qu'ils n'ont pas marqué le bille. Mes amis, si cette histoire, elle est vraie, la RDC ne va plus jouer la Coupe d'Afrique, plus jamais comme on a fait avec les Indiens à l'époque. Donc, on acquise la RDC d'avoir collaboré avec la France, c'est-à-dire Emmanuel Macron et Félix Tshiseké, disons, collaboré pour que la RDC puisse avoir les jouets français dans son effectif pour gagner la canne. À part ça, ils disent encore que les joueurs de la RDC n'ont jamais joué ce genre de match, ce genre de style de jeu. La RDC ne joue jamais comme ça. Et la RDC a été supérieure que l'équipe qui a joué le demi-finale de la Coupe du Monde, mais la RDC a été supérieure qu'elle. Ça ne doit pas exister. Parce qu'elles ont joué contre la France. Et la façon que la France a joué, c'est la même façon que la RDC a joué contre le Maroc. Malgré qu'ils n'ont pas marqué le bille. Ils disent encore qu'il y a un jouet là, de l'Allemagne, qui joue à l'équipe de la RDC. Ils ont utilisé les masques. C'est pour cela que quand le jouet était tombé, il ne voulait pas faire voir sa masque ici. De la tricherie à la canne. Regardez les jouets ici. Regardez bien. Antonio. Rodiger. Regardez maintenant l'autre ici. Masuaku. Est-ce qu'il n'y a pas de trait dedans? Ils ont fait copier, coller. Les Masuaku, Masuaku là. Et à Kinshasa. Masuaku là. Et à Kinshasa avec le président Tshisekedi. C'est lui qui était là-bas, ce n'était pas Masuaku. C'était Antonio. Rodiger. L'histoire ici, c'est fabulier l'histoire ici. Ah! Les guinéens. Donc vous êtes forts. Vous là. Vous venez avec les histoires là, on ne sait pas. On s'assoit ces mots comme ça. Vous nous amenez grimper. Et là maintenant, vous dites ce que... Kaloulu qui a joué ici, ce n'est pas Kaloulu. Ce n'est pas Kaloulu qui a joué. C'est un Kaloulu qui a joué pour la France, mes amis. Kaloulu a joué pour la France depuis quand? Kaloulu qui a joué pour l'équipe de la France. Et ils ont préféré porter presque le même maillot. Bleu bleu. Donc ça dit que quand ils jouent là pour la RDC, ce n'est pas la RDC qui joue. Dans la tête là, ils jouent pour l'amour, pour la France. Ils auront leurs bénéfices, leurs salaires pour la France. Mais les noms qui s'affichent là, c'est la RDC. Donc ils ont collaboré en échange des minéraux. Donc tu sais qu'ils vont envoyer des minéraux chez le président français, l'Iranium. Et le président français a mené ses joueurs. Prends tes joueurs, ils vont jouer avec des masques. D'autres joueurs vont jouer comme ça. Bakambou a joué pour l'équipe nationale de la France là. Il a joué, il était la joueur de l'équipe nationale. Il a joué pour les français, pour le bleu. Puis qu'elle, il n'est pas congolaire. Puis qu'elle joue pour la Suisse. Donc c'est comme si l'Union Européenne, tellement qu'il veut même les ressources de la RDC, ils ont dit, nous on va vous aider à gagner la canne. Malgré la bitre, malgré tout le monde était contre la RDC dans le match ici de RDC Guinée. La bitre était contre, il ne voulait même pas siffler. Les Pernatis, c'était même pas Pernatis pour la Guinée. Et la bitre n'a pas voulu consulter les VAR. Il l'a refusé catégoriquement. Tout le monde, même les Ivoiriens là, Makoso, et les autres là, ils étaient contre nous. Ils voulaient que la RDC puisse perdre, ils avaient peur. Ils voulaient que tout le monde, tous les géants sortent. Et ils partent encore pour dire que Wissa, mes amis, vous les Guinéens, vous allez nous faire sortir les histoires. Regardez Wissa. Regardez Kolo Kanté. Il dit que Kolo Kanté qui a joué la place de Wissa, ce sont les joueurs qui ont joué, le Wissa, le vrai Wissa. Il est là-bas en Angleterre. Et maintenant là, il y a déjà qu'il y a ça avec les présidents, tu sais qu'il... Là, c'était Kolo Kanté qui jouait. Vous prenez les choses ici où, mes amis Guinéens. Parce que vous nous avez créé, Grampé, vous venez encore de créer quelque chose que moi, je ne comprends pas. Comment Wissa est Kanté ou non ? Parce que regardez leur face là, et c'est Kanté qui a porté les masques de Wissa, parce qu'ils se rassemblent. Et si vous voyez les joueurs comme on l'a, ils n'aiment pas se faire voir devant la caméra. Ils tournent seulement les deux. Même s'ils marquent, ils tournent seulement les deux. Parce qu'ils ont des masques et la CAF n'a pas encore... Il faut que la CAF puisse vérifier ça. Mes amis, vous prenez les choses ici où ? Et ils disent encore, pour comprendre l'idée, l'entraîneur là, c'est un entraîneur français. Il jouait, il était entraîné dans une équipe, dans un club en France. Il a abandonné son club. Bizarrement comme ça, il était sous contrat, il a abandonné son club pour venir. Même l'entraîneur disait que je pars pour un projet. Ils avaient un projet bien établi pour faire jouer les joueurs des masques. La France l'a et la RDC, ils ont compris parce que la France a beaucoup gagné avec les joueurs congolais, camerounais. Mais la RDC a bénéficié un peu de ça. Les Camerouns dorment encore. Les Camerounais dorment encore, les Gabonais dorment encore. Mais la RDC, prenez les minéraux, donnez-moi mes joueurs et vos joueurs aussi. Ils vont jouer avec les masques. Comment ça s'est fait que les joueurs ne se fatiguent pas ? Les joueurs qui jouent pendant 110 minutes ne se fatiguent pas. Les joueurs courent. Ils disent qu'ils connaissent les joueurs comme Mbemba. Là, c'est vrai. Mbemba, tout le monde connaît qu'il est congolais. Ils connaissent comme Shadrack, mais Shadrack, là, il est congolais. Mais tous les autres, là, ils ne sont pas les congolais. Ils ont fabriqué. Mes amis, est-ce que l'histoire ici est vrai même ? Commentez-vous un peu ici ? Commentez-vous ? Dans quelle hypothèse la RDC peut jouer avec le français ? Parce qu'en vrai dire, ce qui est vrai, la plupart des joueurs de la RDC sont des français. Là, on ne peut pas mentir. Là, la vérité. Quand on a un passeport français, vous voyez tous ces joueurs-là, Piquel, a un passeport suisse, et même sa famille était là. Ce sont tous les gens les gens de Suisse. Vous voyez, oui, ça. Oui, ça lui joue en Angleterre. Et sa famille est presque anglais. Kaloulou, français. Parce que là, c'est... Ils ne connaissaient même pas la RDC même. Comme ça, équible la RDC. Ils ne connaissaient pas. C'était Bakambou qui a fait le travail. Il dit, mon frère, nous avons un problème là-bas chez nous. Il y a un gardien là avant-tiré Bakambou. Un escroc. Je n'ai jamais vu des avant-tiré comme ça. Moi, je veux que tu puisses jouer pour nous. On parle là-bas. Moi, si j'étais français, je suis maintenant congolais. On parle là-bas. Là-bas, il y a beaucoup de visibilité. Mes amis, ils sont venus et c'est les gars qui a délivré. Commenter un peu ici. Dis-moi, est-ce que, en vrai dire, les congolais ont bien fait? Oubliez un peu ce que j'ai dit auparavant. Allons maintenant dans les choses serrées. Si on voit bien, les congolais ont récupéré leurs joueurs qui jouaient pour les petites équipes de 18 ans, de moins de 20 ans pour la France, qui jouaient pour les bandes. La bandes a joué et il n'était pas congolais. Ils jouaient pour les équipes de bas âge. Le Congo a récupéré tous ses joueurs. Je dis les gars, vous jouez contre les gens-là? Vous allez seulement jouer des matchs. Après les deux matchs-là, on va vous oublier. Ils vont faire jouer les natifs même de là-bas. Venez chez nous, nous avons un projet. On va vous donner tout. On a un projet. Notre projet, c'est ça, 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 ça. Les joueurs, ils ont vu qu'il y a les avantages. Ils sont venus défendre le pays. Si on voit les pays comme la Guinée, il y a beaucoup de Guinéens qui jouent en Europe, mais ils ne veulent même pas écouter même l'équipe nationale. Parce qu'il y a beaucoup de désordre. Regardez la Guinée contre la RDC. Les joueurs, c'est Chamaï, il n'y a même pas l'amour, il n'y a même pas la cohésion. Si vous voyez la Côte d'Ivoire, les joueurs, ils ont des joueurs. Si en Afrique, s'il y a une équipe qui a des bons joueurs comme la Côte d'Ivoire, il n'y a pas. Ils ont des stars, des joueurs, des vedettes. Mais beaucoup ne veulent pas venir. Parce que là-bas, il y a la saucellerie, là-bas, il y a beaucoup de choses, là-bas, il y a beaucoup de freinages. Celui, il voulait devenir président, il n'est pas devenu président, maintenant, il commence à combattre les présidents en place de la fédération. c'est trop de problèmes, là-bas. Est-ce que la RDS a bien fait? C'était ça. Parce que comment la France peut gagner la Coupe du Monde et jouer des finales avec les Africains? Et les Africains rêvent. Si tu vois, tous les joueurs-là qui ont gagné la Coupe du Monde avec la France, ce sont les Africains. Maintenant, si les Africains utilisaient leurs propres joueurs, Neymar avait dit ça, Neymar avait raison. Si les Africains utilisaient leurs propres joueurs, je pense que l'Afrique va gagner un jour. Pas un jour, la Coupe du Monde sera ici aux Etats-Unis. D'ailleurs, comme j'ai parlé des Etats-Unis, actuellement ici, mes amis, il y a beaucoup de visas qu'on donne aux Africains. J'ai des contacts avec des ambassadeurs d'autres pays américains. J'ai des contacts avec des consuls d'autres pays. Actuellement, il y a beaucoup de visas. Maintenant, tu viens pour le visa, tu ne payes pas. Nous, on fait les démarches gratuits. Quand le visa sort, je te confie ce que le passeport, je te confie ce que le visa. Jusqu'à ce que tu vas payer tout l'argent. Dès que tu finis de payer, c'est nous-mêmes que nous-mêmes on va s'en charger avec les billets. Si tu as des doutes à l'inscription ici, nous, chez nous, ce n'est pas l'argent. Viens d'abord, on t'y donne et puis tu payes après. Et tu ne payes pas tout. L'autre là, tu vas finir ici ou tu vas finir là où tu vas partir. commenter un petit peu ici à la description. j'aime voyager, j'aime partir aux Etats-Unis. Et si tu vis ici aux Etats-Unis, tu n'as pas la green card. Tu vis ici aux Etats-Unis, tu n'as pas le work permit. Nous, quand on fait le work permit pour toi, ça fait plus ou moins un mois, ça sort. Un mois, tu as une lettre. Un mois, ça sort. Si tu n'as pas le bénéfice, tous les gens qui viennent ici qui ne travaillent pas, écoutez bien, ouvrez vos oreilles. Tous les gens qui viennent ici aux Etats-Unis qui n'ont pas encore commencé à travailler, plus ou moins, ils gagnent les 400 dollars par mois. On leur donne 400 dollars. Toi, depuis, tu es venu là, tu me régales. Est-ce que tu as déjà gagné 400 dollars ? LKB, je n'ai pas les documents, je n'ai pas les... Ce qui n'a pas besoin les documents pour aller gagner. Dans tous les villes, on donne ses bénéfices, mais toi, tu ne connais pas. Si tu as des doutes, écris-moi ici. On va parler. Je vous laisse pour aujourd'hui commenter, parlez-moi un peu comment vous avez trouvé les accusations des Guinéens. Est-ce que ça dit sens même ? Ou ce sont des échappatoires ? Non. Tu sais, cette histoire, c'est fabuleux. C'est bizarre. C'est flamboyant, c'est vraiment. Non. Va.